Bonjour, bonjour, ça va Maya ? Allez ! Vous savez que les bonobos, c'est une espèce endémique à la République démocratique du Congo. On le trouve en milieu naturel que dans notre pays, sur la rive gauche du majesté fleuve Congo. Et de ce fait, le fait qu'il est menacé principalement par le braconnage, il est en voie de disparition. On dit que vers les années 80, on pouvait en trouver encore plus ou moins 100 000 individus dans la forêt équatoriale de la RDC. Et aujourd'hui, il n'en reste qu'entre 10 000 et 20 000. Nous donnons chaque fois le matin, le légume en feuille et le légume en chair. Quand nous, avant de donner ça, nous désinfectons d'abord ça. Nous lavons, nous désinfectons avec du vinaigre et après, nous donnons au bonobo. Donc, c'est les marchés, donc les gens qui habitent aux alentours ici, notre patronne a préféré acheter des légumes, soit des fruits, des aliments, des bonobos chez eux, parce qu'il faut qu'ils bénéficient aussi. Au lieu de partir de loin, vendre ça, il faut qu'ils bénéficient. Au lieu de partir de loin, vendre ça, il faut qu'ils bénéficient. Il faut qu'ils bénéficient et qu'ils bénéficient et qu'ils bénéficient. il faut qu'ils bénéficient et qu'ils bénéficient et qu'ils bénéficient. Le type de problème qui nous arrive souvent, parfois, s'il y a un bonobo qui a l'urine, nasa, s'il y a un bonobo qui boite, il a eu des problèmes. C'est un bonobo qui n'est pas actif, qui, par exemple, je le trouve avec des diarrhées, des choses comme ça. Ici, où nous sommes, les petits laboratoires. Ici, à l'infirmerie, notre travail commence surtout dès que nous recevons les orphelins bonobos. Ils nous arrivent à un état vraiment un peu critique, déshydraté, avec des édèmes de malnutrition. Et dès que nous recevons un orphelin bonobo, nous commençons à établir un dossier de santé. La particularité qu'on retrouve chez les bonobos, c'est qu'il appartient à la famille des grands singes. Et au monde, il en existe quatre. Il y a le chimpanzin à face claire, le chimpanzin commun, il y a le gorille, il y a le ronton, et en plus du bonobo. Il se fait qu'en les comparant avec ses autres cousins, grands singes, les bonobos particulièrement, il a un modèle humain. Parce que génétiquement, son comportement est proche de l'homme à 99%. Et les femelles bonobos dans la société de bonobos sont elles qui éduquent a priori, parce qu'elles essayent de faire une gestion disciplinaire. Ça veut dire que la devise de viche les bonobos. Par rapport justement aux autres grands singes, c'est que lui, il vit selon la devise, faisant l'amour et non la guerre. Ça fait de lui une espèce plus pacifique que les autres, parce qu'à chaque fois qu'il y a un conflit entre deux individus, le sexe reste l'arme efficace pour négocier.